Tristan au micro d'RVL pour cette 15e édition du Polar à la plage dans un soleil pour le moins estival et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour l'interview Pascal Thierrier Merci beaucoup Alors c'est votre deuxième visite sur ce festival aujourd'hui Parlez un petit peu de vous justement, vous êtes de la région, vous avez beaucoup voyagé du coup ? Alors je ne suis pas du tout de la région, je suis méditerranéen, je suis de 7 avec quand même des adhérences en Corse donc non ce n'est pas vraiment la région on peut le dire et j'ai voyagé Beaucoup voyagé, quels sont vos meilleurs souvenirs de voyage ? Ah le Havre, c'est là où vous ne l'avez jamais fait Je ne sais pas, j'ai plein de bons souvenirs en fait J'en ai très peu de mauvais pour être franc Que de bons souvenirs à faire partager Et justement, nous ce qui nous intéresse c'est de savoir comment vous êtes tombé dans l'écriture du Polar dans cette marmite magique ? J'ai toujours un peu écrit et toujours un peu écrit n'importe quoi et le Polar ça correspond assez au cahier des charges n'importe quoi donc ça m'a paru intéressant je l'ai envoyé à mon premier bouquin à une dizaine d'éditeurs et c'est complètement immoral parce que le premier il dit oui alors que d'habitude les gens vous racontent que pendant 15 ans ils ont envoyé des trucs donc c'est dégueulasse mais c'est comme ça et j'ajoute que c'est la deuxième fois que je viens au Havre et c'est la deuxième fois que je suis nominé pour le prix c'est dégueulasse mais c'est comme ça quoi donc nominé pour en quelque sorte un pot pourri du coup voilà quoi oui c'est vrai mais j'en suis vraiment très content en plus l'an dernier j'étais nominé pour mon deuxième bouquin là c'est pour mon premier donc je me dis que l'an prochain je vais revenir pour le troisième ou je ne sais pas jamais 203 bah et alors ? alors justement à propos de votre dernier roman parlez-nous-en, donnez-nous envie justement alors le dernier il s'appelle Au Nom du Fric il n'y a que des méchants mais ils sont très très riches donc ça les rend efficaces dans la méchanceté et inventifs ça se passe sur fonds de trafic de pétrole sur fonds de trafic tout court sur fonds de finances avec un petit côté aussi tragédie grecque une histoire d'héritage épouvantable un monsieur qui décide de choisir entre ses deux fils le plus susceptible de lui succéder en organisant un espèce de concours affreux qui va en fait les dresser l'un contre l'autre voilà donc côté bon sentiment c'est moyen franchement mais côté marat c'est bien au moins on s'y retrouve alors en dehors de ce dernier moment est-ce que vous avez d'autres passions qui vous fait envie ? des passions futures ? bah ouais la mer j'aime beaucoup ce qui est peut-être pour ça que je suis si bien au Havre aussi c'est que vraiment en plus quand on vient de Méditerranée c'est à la fois c'est la mer quand même mais c'est vraiment pas du tout du tout la même chose les odeurs sont pas les mêmes les couleurs sont pas les mêmes alors on a l'impression même hier j'ai pris un promène-couillon pour aller voir les conteneurs là-bas et bah bon on dit comme ça chez nous ici vous dites peut-être autrement mais on appelle ça des promène-couillon et les gars manoeuvraient plus fort plus vite tournaient plus vite les bateaux sont plus gros c'est un peu impressionnant je suis un peu impressionné et cela vous inspire justement pour certains de vos écritures ? ah ouais mais là j'aurais envie d'écrire pour de vrai pas des polars d'écrire un livre un livre d'autre style lequel ? peut-être d'impression ou une chose comme ça d'impression c'est pas encore décidé mais ça viendra du tout non mais je décide pas j'écris puis on voit après la vérité j'écris tous les jours depuis que je suis tout petit et puis des fois j'en fais des choses des fois j'en fais rien ah d'accord depuis combien de temps à peu près ? depuis que je suis tout vous voulez mon âge alors depuis que je suis tout on sait lire depuis ça fait 60 ans disons on va dire qu'à 5 ans je savais lire j'ai 65 ans voilà le comptier en tout cas ça fait une sacrée belle expérience en ce qui vous concerne et justement est-ce que vous avez d'autres projets futurs du coup ? et bien écoutez pas plus tard que la semaine prochaine j'ai le projet d'envoyer à mon éditeur le numéro 4 que je viens de finir je suis sur un travail sur Tangier aussi c'est de faire un texte qui accompagne des photos et des dessins parce que je dessine et je peins et puis je suis sur un projet d'exposition qui s'appelle les femmes d'à côté où je produis des petits textes qui accompagnent des grandes photos que fait une photographe montpellierenne qui s'appelle Sylvie Gossoupoulos et qui travaille depuis des années sur les femmes qui font des métiers nouveaux pour des femmes sans être spécialement spectaculaires c'est à dire en fait des choses un peu qui nous paraissent banales et qui ont été très rares par exemple on a travaillé la semaine prochaine on va revoir une ostréicultrice ça a l'air de rien mais des ostréicultrices il n'y en avait pas et maintenant il y en a 3-4 sur les tantos une élagueuse une élagueuse on se dit pourquoi ce ne serait pas féminin n'empêche qu'il y a simplement 10 ans il n'y en avait 0 donc voilà ce genre de choses qui m'intéressent donc ça me permet d'une certaine façon de les remettre à l'honneur justement ça mais collectivement pas flashé sur la première femme dans l'espace la première femme chirurgienne ce qui a son importance mais là c'est autre chose c'est constater un mouvement irréversible et je crois que c'est bon de rappeler aux gens que ça ne s'est pas fait tout seul et puis qu'on n'ira pas en arrière qu'on ne reculera pas c'est bien que le temps avance et que ça se prête pour le mieux du coup et que du coup pour une fois on peut quand même être content de nous je confirme en tout cas merci beaucoup pour toutes vos anecdotes et aussi votre bonne humeur on vous souhaite un excellent polar évidemment je vous remercie écoutez le plaisir est partagé à une prochaine qui sait et voilà